Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'innovation avec la nouvelle berline Yang-Hang Y6 de Dayoung Group. Préparez-vous à découvrir un luxe électrique révolutionnaire, maintenant à portée de main. Car oui, la Yang-Hang Y6 redéfinit le luxe abordable avec son autonomie stupéfiante de 1032 km en pleine charge. Ce véhicule électrique offre un design moderne et des performances exceptionnelles avec des prix allant de 329 000 à 529 000 won, ce qui se traduit environ à entre 45 000 et 73 000 euros hors taxes. Défiant ainsi la convention du marché du Capo, la Y6 offre des options de motorisation impressionnantes. Pour la traction arrière, un moteur de 250 kW, soit environ 340 chevaux. En version 4 roues motrices, choisissez entre 500 kW, soit 745 Nm, ou 520 kW, 850 Nm, soit environ entre 680 et 705 chevaux. Concernant l'autonomie, la Y6 est équipée de batterie de 88 kW, 100 kW et jusqu'à 150 kWh. Les batteries vous permettent de parcourir respectivement 720 km, 810 km et jusqu'à 1020 km. Et pour ceux qui sont pressés, la charge rapide à 800 V vous fera gagner 300 km d'autonomie en seulement 10 minutes de charge. A l'intérieur, la Y6 offre un écran LCD de 12,3 pouces et un écran central de 17,38 pouces avec AIOS. Le confort n'est pas en reste avec un système audio de 27 haut-parleurs et des sièges inclinables à 145 degrés. La Y6 est aussi pleine de technologies et d'assistance à la conduite. Elle propose l'assistance dans les embouteillages, le contrôle adaptatif de l'éclairage et bien plus. Il reste une seule question, pensez-vous que la Y6 peut rivaliser avec les éditeurs du marché actuel dans le marché des véhicules électriques ultra concurrentiels ? N'oubliez pas de laisser un like ou un dislike en dessous de cette vidéo, un petit commentaire et de vous abonner, ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques chinois et les informations automobiles, vous retrouverez cet article complet sur jtgeek.com Et moi, je donne rendez-vous dès demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.